Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du thème de français pour l'année 2020-2021. Donc après le thème de l'amour il y a deux ans, après le thème de la démocratie cette année, on arrive au thème de la force de vivre. Donc avant de vous parler un peu plus en détail des trois oeuvres qui seront au programme pour l'année 2020-2021, je voulais juste vous rappeler que le français c'était une matière très très importante en prépa généraliste. Il y a certains types de concours où elle est aussi coefficientée qu'une épreuve de maths, sachant que vous en avez deux. Donc un co-F7 ou un co-F8, il ne faut vraiment pas le négliger. Parce qu'en fait si vous allez aussi en prépa scientifique, souvent c'est que logiquement vous aimez les sciences. Et ce que les gens ont tendance à faire malheureusement, c'est à négliger les matières parfois un peu plus littéraires. Anglais, langue vivante 2, français. Donc vous vous dites, voilà je vais carburer maths, physique et tout, parce que je suis bon là-dedans. Mais le problème c'est qu'en fait si vous êtes en prépa scientifique, c'est que les gens aiment les sciences et sont là aussi pour avoir des bonnes notes autour de vous en prépa scientifique. Donc ce qui fera la différence, c'est pas la note que vous allez avoir, parce que comme tout le monde est bon en scientifique, c'est très difficile d'avoir un point d'avance sur les autres, par exemple d'avoir 12 et que les autres vont avoir 13, ou d'avoir 14 pour avoir un point d'avance sur eux. Alors que si jamais vous essayez d'avoir des meilleures notes sur le côté littéraire, c'est le côté qui est un peu plus délaissé malheureusement parfois, ça peut faire la différence, ça peut vous permettre de passer devant des personnes qui peut-être ont eu un point de plus en maths et en physique que vous. Mais si vous avez eu 5 points de plus qu'eux sur le TIPE, sur l'anglais et aussi sur le français, c'est quelque chose de très important et qui peut faire la différence. Surtout que dans certains concours, vous avez des barres scientifiques et des barres littéraires. Donc comme il faut valider les deux, ne négligez aucune matière en prépa généraliste. Et dans toutes les autres filières, bien sûr. Donc pour parler des trois œuvres, vous aurez donc la supplication de Svetlana Alekseyevich. Je ne sais pas trop comment on prononce le russe. Alors il s'agit d'un essai, c'est le premier des trois livres que vous aurez à lire pendant cet été. Je vous conseille de lire les trois livres aussi, de ne pas lire des résumés, de ne pas lire des synthèses. Je vous conseille aussi par d'ailleurs la chaîne PrépaUp, pour ceux qui connaissent. Il fait des résumés de français, des œuvres chaque année. Et il va sûrement en sortir prochainement pour les œuvres, sûrement durant l'été. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de lire les livres et ensuite d'écouter ses résumés, de regarder la vidéo et comme ça, ça vous permettra de bien synthétiser toutes les informations. Et comme ça, vous serez au maximum de vos capacités face à l'ouvrage. Et quand vous allez travailler dessus en cours, ça vous sera profitable au maximum. Vous ne parlerez pas de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Le deuxième livre sera de la Philosophie Poésie par Nietzsche. Ce sera Le Guet Savoir. Alors vous aurez la préface et la partie 4. Donc c'est comme ça que ça a été choisi et ça a été découpé. C'est donc la deuxième œuvre. Donc pour le moment, on a un essai et ensuite de la Philopoésie. Pour finir à la fin avec Victor Hugo et les Contemplations, livres 4 et 5, qui est purement de la poésie. Alors ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de poésie, il me semble que démocratie, il n'y en a pas eu. L'amour, c'est sûr qu'il n'y en avait pas eu. Voilà, donc la poésie qui revient au bout du jour avec le côté la force de vivre. Donc comme sujet, la force de vivre, c'est vrai que c'est assez vague. Ça fait un peu peut-être un sujet, la force de vivre, qui va être plus axée philo que français. Plus sur la réflexion personnelle que sur peut-être des ancrages littéraires, avec une adaptation peut-être un peu plus grande du fait que vous ayez des œuvres du domaine de la poésie. Dans le côté poésie, il y a plusieurs interprétations, parfois un même poème. Et peut-être ça va permettre, on va dire, là où je pense que l'amour, c'était assez proche du français. C'est-à-dire, vous pouviez bien sûr disserter sur le sujet, mais vous deviez bien vous coller aux œuvres. Comme c'est l'épreuve à chaque fois, il faut toujours se coller aux œuvres. La démocratie, je n'ai pas fait ces œuvres-là, mais je pense que c'était quand même... Il fallait avoir une grosse culture d'histoire-géo et connaître pas mal de contexte historique pour comprendre les œuvres et bien réussir à les situer et à argumenter dessus. Là, je pense que la force de vivre, c'est un sujet beaucoup... Enfin, on voit que c'est une phrase générale qui va vous permettre de partir dans plusieurs directions et qui ensuite va mener à la poésie, à la philosophie. C'est pour ça que je pense qu'il y a du niche aussi. C'est vraiment le côté... Ça ne va pas être posé, ça va être différents points de vue, je pense, que vous allez devoir adopter à travers des essais, de la philo et de la poésie. Et ça va être à vous ensuite de calquer, d'interpréter les informations et bien sûr restituer toujours le cours, restituer ce qui est dit dans les ouvrages. Mais je pense qu'il va y avoir, c'est un peu de la méca ce que je vais vous dire, un degré de liberté supplémentaire dans le sens, plus une vision globale et vous allez devoir essayer d'avancer dans cette vision globale plutôt qu'être là et vous dire, si vous ne savez pas ce qui s'est passé en Amérique en 1750, vous n'aurez pas les subtilités du livre. Si vous n'avez pas toute l'histoire de l'Amérique, Roosevelt, etc., vous ne comprendrez pas qui sont les protagonistes. Et pour l'Amour, si vous n'aviez pas cité des citations ou des domaines très précis pour voir des modes de pensée qui sont donnés, forcément c'était faux et hors sujet. Là, vous allez avoir des modes de pensée sur la poésie qui vont être donnés, des modes de pensée sur les essais et sur la philosophie. Donc vous allez, je pense, vous imprégner de toute cette culture et à partir de toute cette culture, vous allez vous former votre propre avis et votre propre opinion. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir le type de sujet que vous pourrez avoir si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà vos sujets, que vous avez déjà eu des DS. N'hésitez pas à les mettre en commentaire vos sujets de dissertation parce que je pense que ça peut être un sujet très intéressant. Donc pour ceux qui aiment la philo, je pense que ça va être très cool. Ceux qui aiment moins le français philo, apprenez à aimer cette matière et vous verrez que ça vous fera gagner beaucoup de points pour les concours. Et vraiment, vous lisez vos livres. Ensuite, vous regardez les résumés de prépa-up avant la rentrée. Genre, vous les lisez, je ne sais pas, vous vous dites, en une semaine, je lis un livre à chaque fois. Vous répartissez bien le temps pendant juillet et août. Après, la semaine avant la reprise, vous regardez les trois résumés de prépa-up. Et après, vous attaquez la rentrée. Déjà, français, c'est validé dans le sens où vous avez tout fait ce que vous pouviez pour arriver dans de bonnes conditions. Et à chaque fois, vous allez parler de choses que vous maîtrisez, de choses que vous connaissez. Et comme c'est des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise, eh bien, ça se passera beaucoup mieux et vous aurez moins l'impression d'être dans une matière où « Oh, je ne comprends pas » ou « Oh, ce n'est pas grave, je la mets de côté ». Non, vous allez bien vous entraîner, même si vous êtes en première année aussi. Ça, c'est très important. En première année, vous vous dites « Ouais, je délaisse le français, c'est l'année prochaine que ça compte. Cette année, c'est une année un peu blanche dans le sens « Ce n'est pas mon thème de concours ». Faites comme si c'était votre thème de concours parce que vous allez pouvoir vous entraîner sérieusement. Et après, vous vous êtes entraîné sérieusement, vous allez arriver l'année prochaine, vous allez relire les livres, re-regarder les résumés et vous aurez toutes les techniques de rôder, tous les petits points où ce n'était pas bon, vous saurez comment contrer. Vous aurez juste à vous adapter à une nouvelle thématique, un nouveau sujet et de nouveaux livres. Et après, ça partira tout seul et vous verrez que vos notes vont décoller très facilement. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !